Le projet du Clough Garden, c'est un très joli projet que l'on est en train de réaliser à Clé. Clé, c'est une commune périphérique à Grenoble, mais qui a la particularité d'être à 200-300 mètres au-dessus, sur les contreforts du Vercors. Le GTB Plus Architect est une agence grenobloise. On est installé depuis 2000 avec nos deux autres associés, Eric Groupeillé et Lucille Tallard. On est une agence de 8 personnes qui exerçons sur toute la région Rhône-Alpes. On travaille sur à la fois des bâtiments publics, école, université, en oeuvre, en restauration, des EHPAD et un gros volet logement. Le travail de conception part d'abord sur une analyse paysagère assez poussée. Il pourrait être le plus juste dans l'intervention. Notre but, ça a été vraiment de limiter l'impact de nos constructions sur le paysage, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de remarquable qui constituait un véritable patrimoine. On parle toujours de patrimoine bâti, mais là on est sur un patrimoine végétal, avec des zones protégées qu'il s'agissait de mettre en valeur et de conserver. Nous, on a réellement un dialogue assez constructif avec la maîtrise de l'ouvrage. On leur a proposé de travailler sur des bâtis qui soient assez minimales, alors qu'on dit architecture minimale, sans vioriture, assez simple, le plus discret possible et le plus inséré dans ce paysage végétal. L'idée, ça a été vraiment de travailler avec des petites entités. On est à la fois plus proche de l'individuel que du collectif. On a construit un ensemble sans voiture. C'est qu'aujourd'hui, toutes les voitures pénètrent dans des stationnements situés sous les bâtiments, dès le départ, dès la ruche, et en fait l'intérieur sera complètement piéton. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de nuisance liée à la voiture, et vraiment, on peut circuler, habiter ce parc, laisser jouer des enfants. On a les logements en rez-de-chaussée qui ont une grosse loggia qui se poursuit par un jardin qui va flirter avec les arbres du parc. Les étages supérieurs, on a des grandes loggias qui peuvent devenir pratiquement des pièces supérieures. C'est des choses où on peut s'installer, accueillir des amis, voire travailler. C'est vraiment une pièce supplémentaire. Et les attiques bénéficient de larges terrasses qui ont des orientations sur tous les massifs environnants. On a vraiment des matériaux qui assurent une pérennité à l'ouvrage et qui sont à la fois sobres dans leur utilisation, avec des teintes de gris très minérales. On est dans la pierre, qui renvoient aux murs de limite du parc et avec quelques pointes colorées, des teintes qui sont plutôt naturelles, comme le bronze, le laiton, qui viennent habiller les loggias ou les murs des attiques. Notre volonté, ça a été de proposer un projet qui soit à la fois simple, qui propose un environnement apaisé et qui se marie de manière subtile avec la qualité du site. C'est parti. C'est parti. C'est parti.